bienvenue sur la chaîne d'un gaming aujourd'hui on se trouve pour un résumé vite fait de barcelone juventus turin non c'est plutôt juventus fc barcelona donc il ya eu 3 0 et on va faire vite fait un petit résumé je vais rester neutre pour le moment même si des personnes savent que je ne suis pas neutre pour ce match que je suis plutôt fc barcelone et c'est réellement tout vrai je vous le dis donc c'est parti donc on va voir vite fait donc attendre que le petit clip passe et tout et merci à most best donc tous les clubs donc ça c'est la composition du fc juventus qui avait mis les bonnes cartes donc bouffon qui était le capitaine sur ce match j'en avais mis 10 balles à ils avaient mis dibala donc qui était un bon joueur iguan voilà donc il y avait la composition et avec l'équipe type sur ce match l'équipe a avec un carton jaune pour quadrano pour quadrano pardon donc ster stagen piqué mtiti matthieu sergio roberto huit raquitique mascherano ignesta en finissant par messi soir à znémar l'équipe type encore une fois mais vous allez voir que finalement le match s'est très très mal déroulé donc on commence sur une première action donc le match se lance et vous allez voir que très bizarrement ça c'est mal très mal se goupiller regardez coup franc but non pas but là mais voilà donc il n'y a même pas au jeu et regardez dominé dès le début du match à 6 30 du match regardez là la petite passe pour dibala dibala qui marque qui marque dans le coin regardez il n'y a même pas au jeu c'est phénoménal dibala qui marque contre le poteau à 6 minutes regardez hop la petite passe pour dibala dibala qui la met au fond il était tout seul personne ne défendait sur lui complètement normal ce but c'était normal de prendre ce but là regardez c'est reparti hop dibala qui marque en plein et qu'a bien visé le poteau bien sûr ce qu'on apprend à l'école de foot allez 20e minute c'est parti pour barcelone et regardez là on dit oh la 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 et non il n'y aura pas but il la touche de la main il la touche de la main il n'y aura pas but regardez il vient sur le côté et là même pas hors jeu et entre toujours pas regardez c'est là que ça va rentrer 21e minute voilà et le but de encore dibala je crois je sais plus non c'est le numéro je ne l'ai pas numéro à l'acquis qui vient vraiment tirer dans le dans le goal de la partie serré avec fait deux zéros voilà ça commence à faire lourd pour le balle pour le barça le barça qui va voilà sur cette action peut-être se remodeler mais bien sûr il a compté hors jeu il n'y avait pas hors jeu il n'y avait même pas faute il y avait plutôt faute de la juventus et voilà donc un but qui a été refusé ça aurait fait 2-1 je vous signale que 2-1 sur un but comme ça ça peut être fort voilà donc là la tête qui a été raté et voilà voilà la tête raté là regardez ça va faire le 3-0 et voilà et voilà voilà ça a failli faire 3-0 regardez la reprise pas d'orgeur rien du tout et là allez vil si qu'ils tirent mais si qui rate le but pour quelques centimètres près il a regardé à la 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 à quelques centimètres près ce que faire de deux déjà, si ses buts auraient été marqués. Ça aurait changé toute la donne du match. Regardez. Hop, c'est parti. Et non, et non. Et voilà. Encore le cadre qui est raté pour le Barça. Les cadres qui ont été ratés. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés finalement dans ce match. Regardez. Pas cadré. Pas cadré du tout. Voilà. Allez. Le corner. Et le but. Alors regardez. Et le but. Voilà. Et voilà. Malheureusement. Regardez. Il est tout seul. Il est tout seul. Tout seul au deuxième poteau. Au deuxième poteau qui marque finalement au premier poteau. Regardez. Tout seul. Il est tout seul. Tous les joueurs de Barcelone sont devant. Comment vous ? Qu'il ne marque pas. Il n'aurait pas marqué. Ça aurait été une faute professionnelle. Tout seul au deuxième poteau. Il n'y avait qu'une personne. Il était tout seul finalement. Il était tout seul. Il circulait un peu. Celui qui était devant, il n'a pas fait attention. Et voilà. Donc là ça va attention. Peut-être le but. Et non. Ça rate encore le cadre. Poteau. Poteau. Et ouais. Là c'est dur. C'est dur. Ça aurait pu faire un 3-1. Ça aurait changé toute la donne. Toute la donne du match. Voilà. Regardez. Regardez. hop, 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 hop. Ça aurait changé toute la donne du match. Oumtiti qui a raté cette tête encore une fois ça aurait changé toute la donne tout ça ça aurait changé la donne tout ça ça n'aurait pas été pareil du tout du tout du tout ça aurait pu faire un très bon score au final et finalement ça l'a fait un mauvais pour le Barça 3-0 ça fait lourd mais peut-on croire alors remonte Tadin moi je dis oui après certains vont dire non et voilà on est pour l'instant du même avis avec Salim on peut croire à la remonte Tadin voilà donc 3-0 on verra votre retour que je vous promets sur sur ma chaîne un résumé sur ma chaîne comme d'habitude voilà donc je suis enrhumé ça se sent un peu je suis enrhumé depuis que je suis revenu d'Espagne c'est super pas trop de voix rien du tout donc voilà c'est un peu bizarre allez je vous laisse ciao bye bye c'est parti